Musique Oh Sheila, bon dieu, est-ce que c'est cool de vous recevoir ? Non parce que, de la vedette on en croise ici, mais de la star pas si souvent que ça. Et vous, vous êtes une star, une étoile, et vous souriez. Oui vous souriez Sheila, ça n'a l'air de rien comme ça. Mais je vous garantis que ça nous change des pseudo-vedettes qui après avoir enregistré trois mélodies déprimantes répondent du bout des lèvres en évoquant la misère humaine sans même avoir la politesse de se maquiller avant de venir, nous infligeant de plus leur morosité, le table à phare et révélateur de leur manque d'hygiène évident. Bref, c'est bon de vous avoir avec nous, pimpante et fraîche, comme la belette qui combat d'insouciante mais déterminée sur la route souvent longue et parfois fastidieuse de la promo. Merci Sheila. Alors je ne veux pas dire par là que vous êtes pour moi une femme malléable et sans personnalité qui sourit de façon béate et automatique, telle une adolescente vierge et fragile devant un poster de Justin Bieber. Non, loin de là, loin de moi cette idée qui vous ferait associer à une quelconque fragilité pré-pubère empreinte de faiblesse. Il paraît même que vous avez un caractère plutôt bien trempé et que vous n'êtes pas la dernière pour envoyer bouler un individu qui vous manquerait de respect. Et c'est pour ça que j'ai lu, avec grande surprise, on vient de l'évoquer juste à l'instant avec Frédéric, que votre expérience de danse avec les stars vous avait marqué notamment dans la relation que vous aviez avec Julien, le partenaire d'exercice. Julien qui apparemment vous engueulait et... Et vous avez aimé ça. Vous, d'habitude dominante, vous avez trouvé du plaisir dans la soumission. Tu ré nerveusement. C'est vrai que ça a du bon la soumission. Moi je me souviens, à une époque, j'étais dominateur, possessif, et puis j'ai rencontré la personne qui a changé ma vie. Jusque-là, jamais je n'aurais imaginé prêter ma cravache à quelqu'un pour qu'il me donne la basse nonade. Et puis, j'y ai goûté. Ce cocktail de douleur et de soumission mélangé m'a dérangé quoi ? Deux minutes ? Et puis j'ai fini par y prendre goût. Oui, chez là, j'ai développé un goût quasi sordide pour l'humiliation. Ah, ce que c'est bon, nom de Dieu ! Quand comme moi, on représente tout ce que la virilité peut offrir, quand on a le profil d'une montagne de testostérone, quand on a la domination à fleur de peau, et que d'un seul coup, on a la révélation masochiste. Mon initiateur et moi, nous nous sommes rencontrés à une soirée intitulée « Domination, douleur et guitare sèche ». Une soirée organisée par Fred Lopez chez Marine Le Pen. Et quand j'ai croisé son regard, j'ai eu droit à un cinglin « Baisse les yeux quand tu me regardes ! » Et puis, il y a une grande mandale. 30 secondes plus tard, j'étais attaché au fauteuil de Kaiser Jean-Marie. Et les coups de fouet se sont mis à pleuvoir. Je ne savais plus si je devais dire « Arrête ! » ou « Merci ! » ou « Stop ! » ou encore « Où consonne ! » ou « Voyelle ! » j'étais perdu. Bref, j'étais possédé par le démon d'humiliation. Et en pleine séance de fouet, d'un secours, Fred Lopez est passé et il nous a dit « Ça va les amis, tout se passe bien ? » Et le fouet a cédé sa place à une batte de baseball qui à présent me fera casser les côtes. « Oui, c'est bon, vas-y, continue, plus fort, bordel ! » « Oh, nom de Dieu, c'est génial ! » « Tabasse-moi, piétine-moi, lacère-moi, tase-moi, blasphème-moi ! » « Je suis un forien, je suis une vilaine petite Souillon ! » « Oh oui, comme ça encore, c'est génial ! » « Je suis une robe, une manouche, une gitane ! » « Fais-moi mal, Manuel Valle ! » Voilà. Mon initiateur. Alors tout ça pour dire chez là que, tout comme vous et moi, on peut avoir de la personnalité et de temps en temps s'autoriser à l'abandon. Comme le disait ma sœur, la larme à l'œil, « Avant, ma vie était simple et jolie, mais ça manquait de pétillant et d'envie. Puis mon quotidien a changé comme par magie, le jour où j'étais rencontré Émile Louis. » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »